Édition spéciale sur RFI Franchement on a peur et on se dit on ne peut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres On est tous exposés Nous sommes enfermés complètement dans un avion qui est contaminé, qui n'est pas contaminé et du coup nous tous sommes ici nous tous sommes pas là, je suis vraiment inquiet Parole d'Africains inquiets de cette épidémie de coronavirus Bienvenue si vous nous rejoignez RFI en édition spéciale pendant encore 20 minutes avec nos spécialistes maison nos invités en studio et également sur les réseaux sociaux Facebook Live de RFI, cette édition spéciale à suivre, avant de vous redonner la parole aux uns et aux autres, on va retrouver tout de suite en ligne Jean-Marie Kayembe, doyen, professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Kinshasa, bonjour monsieur Jean-Marie Kayembe, d'abord est-ce que votre pays, le continent africain de manière plus générale est prêt à faire face à une telle épidémie Oui on peut confirmer que nous sommes prêts on s'y attend, étant donné tous les jours on a ces nouvelles alarmantes qui nous proviennent de Chine et les médias nous aident absolument à nous tenir prêts pour faire face à une éventuelle invasion du continent par le coronavirus Cette réunion à Dakar qu'on évoquait dans le journal à l'instant elle est utile pour vous de former les médecins les personnels de médecine le personnel médical africain à repérer le coronavirus ? Absolument, je pense qu'on est toujours un petit peu plus fort en se mettant ensemble en échangeant les expériences etc. Le continent est tout à fait servi en cela par aujourd'hui la riposte vis-à-vis de la maladie à virus Ebola dans laquelle mon pays s'est particulièrement illustré avec les travaux de recherche du professeur comme l'EMB éventuellement Cette réunion est importante et notre pays y participera Alors justement, l'Ebola c'est effectivement une autre infection respiratoire autrement plus mortelle que ce coronavirus Quelles leçons exactement est-ce qu'on peut tirer de la lutte contre l'Ebola aujourd'hui, Jean-André Kayembe ? Eh bien, la lutte contre l'Ebola a mobilisé le monde international la communauté scientifique etc. pour mettre ensemble les efforts en vie d'abord d'un dépistage rapide et d'une prise en charge efficiente préventive et créative aujourd'hui de la maladie à virus Ebola Les scientifiques du monde entier sous l'égide de l'ENS le leadership des différents pays nous sommes nous au Congo à la 10e épidémie de virus Ebola ce qui nous donne un instant une longueur évidemment une expérience à la riposte contre cette maladie nous mettons ensemble nous capitalisons toutes les recettes dans la prise en charge tant pour un diagnostic précoce mais aussi pour amener à la résilience des populations parce que Ebola est aujourd'hui un fait hautement sociologique et culturel Arnaud Fontané sur cet aspect de la lutte contre Ebola qui peut aujourd'hui donner des outils peut-être aux pays africains et peut-être au reste du monde pour lutter contre cette épidémie de coronavirus Alors il est vrai que les méthodes de contrôle de l'épidémie sont similaires donc Ebola c'est une fièvre hémorragique virale avec des patients qui dans les phases terminales de la maladie sont contagieux par en fait tous les fluides corporels mais la stratégie de lutte elle est basée sur l'isolement des patients elle est basée sur le suivi des contacts sur une durée qui permet de savoir s'ils ont été infectés ou pas et elle est basée aussi sur des restrictions de déplacement dans les zones touchées donc on est en fait sur les mêmes schémas de lutte et de contrôle que ce que l'on voit et qu'on penserait mettre en place pour ce nouveau coronavirus s'il devait par exemple arriver sur le continent africain pour Ebola maintenant on dispose aujourd'hui d'un vaccin ce n'est pas le cas pour le coronavirus et il y a aussi des traitements qui maintenant sont connus pour être efficaces pour Ebola et la recherche n'est pas aussi avancée pour le coronavirus Frédéric Vagneron sur les enseignements attirés d'une épidémie à une autre est-ce qu'on apprend toujours on a appris du SRAS on apprend d'Ebola et à chaque fois on développe des outils qui permettent de lutter contre un nouveau virus ? Je pense qu'il y a deux éléments il y a des mémoires qui sont finalement assez locales puisque tout le monde n'a pas été touché par Ebola donc effectivement au niveau des pays on se rappelle des épidémies précédentes qui ont été frappantes à la fois au niveau des autorités politiques et au niveau par exemple du corps médical et puis plus généralement il y a un partage d'informations et ça c'est véhiculé par des organisations internationales par exemple et là il y a toute une réglementation qui a été mise en place et une diffusion de ces informations notamment par l'OMS qui existe depuis le milieu du XXe siècle mais qui a beaucoup développé cette question de l'alerte c'est devenu un peu son précaré c'est de l'alerte vis-à-vis des épidémies et notamment à partir des années 90 il y a une grande rupture finalement qui est la pandémie de SIDA qui montre que le sentiment de sécurité qui existait auparavant vis-à-vis des infections et on parle de sécurité pour les pays du Nord principalement il y a une rupture qui se passe avec la pandémie de SIDA et il y a un développement des dispositifs et des infrastructures avec l'OMS notamment mais avec l'aide des Américains et des scientifiques pour justement baliser la possible émergence et réémergence c'est le nouveau terme les maladies émergentes et réémergentes d'événements sanitaires catastrophiques potentiellement et donc là on a une alerte qui va se mettre en place et qui aussi donne toute cette information aujourd'hui tout ce discours aussi sur la peur il est lié aussi à ce développement de différents types d'informations y compris du point de vue des états mais aussi on l'a vu des réseaux sociaux et aussi de la presse de l'information Réfi il est 8h46 toujours en édition spéciale jusqu'à 9h personnellement je n'ai pas peur parce que je sors presque tous les jours mais on essaie toujours de se protéger surtout éviter les endroits où il y a beaucoup de gens actuellement dans le bus dans le métro dans les taxis il est exigé obligé à tout le monde d'avoir le masque avant de monter dans le bus je peux appeler ça thermomètre on vérifie la température de tous les gens La parole d'un Congolais commerçant installé à Canton en Chine Jean-Louis Mouriez pour l'instant aucun cas de contamination n'a été signalé sur le continent africain mais on sait que les liens entre l'Afrique et la Chine sont très forts aujourd'hui d'un côté comme de l'autre on entend un commerçant africain installé en Chine mais il y a aussi beaucoup de Chinois qui travaillent sur le continent dans différents pays Tout à fait la Chine a énormément investi ces dernières années dans beaucoup de pays africains pour différentes raisons d'abord ils ont pris une place qui avait été abandonnée un peu par d'autres ensuite parce qu'ils consomment beaucoup de matières premières et qu'il y a beaucoup de matières premières notamment minérales dans les pays africains les liens sont évidemment très étroits entre les deux il y a même ça pose même des problèmes dans certaines villes africaines où des entreprises chinoises sont arrivées avec tous leurs ouvriers sur place sans employés de madame locale et ça a pu poser des problèmes un peu avec la population locale mais globalement on a effectivement des liens très importants maintenant c'est pas pour ça que les conséquences économiques de ce qui se passe en Chine aujourd'hui seront les plus fortes sur l'Afrique évidemment tous les producteurs de matières premières africains comme d'Amérique latine vont être particulièrement affectés par le quasi-arrêt ou le très fort ralentissement de l'activité industrielle en Chine mais pas plus l'Afrique que le Chili ou la Colombie ou le Pérou par exemple Arnaud Fontané sur le plan épidémiologique avant de vous donner la parole sur le plan épidémiologique ces liens très forts entre l'Afrique et la Chine ça pose une problématique particulière ? En fait l'approche épidémiologique pour essayer de voir quels seraient les points d'émergence possibles en Afrique subsaharienne et même dans le Maghreb ça a été de regarder les flux d'avions qui existent entre les deux continents Il y en a beaucoup avec des plateformes par exemple Addis Abeba Ethiopian Airlines est le principal relais et il y a une simulation qui a été publiée il y a deux jours qui indique donc les pays qui sont les plus exposés pour essayer d'anticiper maintenant je crois que l'important c'est que tous les pays se préparent parce que les chemins suivis par les passagers peuvent quelquefois nous surprendre et c'est ce qui est en train de se faire il faudra une très grande vigilance après on ne sait pas comment peut se comporter ce nouveau coronavirus s'il arrivait sur le continent africain on sait que par exemple la grippe il n'y a pas des saisons tranchées dans les régions tropicales donc la grippe circule un peu toute l'année et on ne sait pas ou non plus l'effet que la température peut avoir sur ce coronavirus ce sont des virus saisonniers qui préfèrent les températures froides ils vivent plus longtemps sur les surfaces en température froide et puis le fait que les gens aussi restent chez eux ensemble en pleine période hivernale contribuent à la transmission des infections respiratoires donc il faut être extrêmement vigilant parce qu'on connait toutes les conséquences d'une épidémie qui se déclare comme on peut le voir aujourd'hui en Chine mais en même temps on ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui se passerait d'un point de vue de transmission de ce virus s'il arrivait sur un pays africain en tout cas pour l'instant la vigilance est de mise Armine Roumiak vous vouliez réagir oui parce qu'en fait en Chine tout le monde se demande quand ça va terminer cette épidémie parce que voilà mais il y a un petit espoir c'est que quand il fera un peu plus chaud comme le docteur a dit tout à l'heure ce virus n'aime pas la chaleur donc pour l'instant on voit qu'en Afrique et en Amérique du Sud où c'est plutôt l'été il n'y a pas de cas en fait presque pas de cas affectés est-ce que la chaleur va arrêter cette épidémie est-ce que ça va améliorer la situation à part les mesures de confinement est-ce que ce serait une possibilité Arnaud Fontanet et Frédéric Vagneron juste après un commentaire très court là-dessus il ne faut pas oublier quand même que le coronavirus du MERS au Moyen-Orient circule dans les pays du Golfe et donc voilà sur la température ce sont vraiment des spéculations qu'on fait aujourd'hui qui font qu'on est très désarmé pour prédire ce qui pourrait se passer mais voilà il y a quand même un coronavirus qui circule très bien dans les pays du Golfe à partir des dromadaires et donc voilà on est dans l'incertitude Frédéric Vagneron la différence entre une épidémie et une pandémie qu'est-ce qui fait qu'un virus devient tout d'un coup mondial ? Il y a deux questions il y a une question de terminologie auquel l'historien peut répondre c'est-à-dire qu'une épidémie a priori c'est lié à un espace géographique relativement limité donc une maladie qui va circuler dans un espace relativement limité et une pandémie ça va se déclarer et se développer et se propager à l'échelle mondiale ça ce serait la définition de base après on a vu par exemple en 2009 qu'il y a des débats sur cette définition de la pandémie et par exemple l'OMS en 2009 au moment du H1N1 déclarait pandémie à partir du moment où il y avait un nouveau virus c'était fait que ce soit une grippe pandémique donc un nouveau virus qui a fait qu'il y a eu une alerte mondiale c'était la nouveauté c'était la nouveauté du virus et pas l'extension géographique ou la gravité ce qui est finalement un attendu de la part des populations d'une certaine manière on s'attend à ce qu'une pandémie soit quelque chose de catastrophique or là il y a une forme de conflit et c'est aussi ce qui fait les discussions et les débats et les interrogations qui sont légitimes on parle souvent des peurs irrationnelles de la population ou déraisonnées alors effectivement il y a des épiphénomènes et il y a des fake news qui circulent des rumeurs des fausses nouvelles il y a aussi toute une partie des discussions qui sont légitimes de la part des populations qui cherchent à savoir et qui ont plusieurs sources d'informations les états les organisations internationales la presse les réseaux sociaux et il y a des jeux qui se passent aussi par rapport à ces contrastes est-ce que pandémie veut dire forcément quelque chose d'extrêmement grave et puis on peut reprendre l'exemple du H1N1 en 2009 on en parlait tout à l'heure il y a des gens qui en ont extrêmement souffert quand bien même au niveau mondial finalement ça a été si je puis dire décevant mais vous voyez pour l'historien que vous êtes des maladies alors je vais vous renvoyer aussi au site internet de RFI une infographie très bien faite explique beaucoup de choses sur ce coronavirus voilà beaucoup de détails à retrouver sur notre site internet je voudrais revenir rapidement avec vous Jean-Louis Mouriez on a évoqué tout à l'heure la fermeture des frontières en partie il y a aussi beaucoup de compagnies aériennes qui ont arrêté de desservir la Chine ou en tout cas une partie des villes en Chine est-ce que pour le secteur aérien ce type de virus et en tout cas les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont des mesures de précaution mais est-ce qu'elles auront des conséquences pour le secteur aérien d'un point de vue économique et pour le tourisme peut-être aussi elles ont forcément des conséquences pour les compagnies qui ont interrompu une partie de leur liaison puisque c'est pour elles de la perte de chiffre d'affaires immédiat mais alors est-ce que c'est faute de demande parce que les gens ne veulent plus aller en Chine et donc on ferme parce qu'on est obligé ou est-ce que c'est une mesure de précaution ou un peu les deux il y a les deux il y a les deux clairement aujourd'hui les gens qui veulent et de toute façon ne serait-ce que pour les voyages d'affaires les entreprises n'envoient plus personne en Chine sauf besoin absolu immédiat c'est ce qu'a déclaré le patron d'Apple récemment ces personnes dans son staff ne veulent en Chine aujourd'hui sauf s'il y a une question très grave de business qui se pose donc les compagnies aériennes sont un peu merci de ça après elles font un petit peu de communication sur le fait qu'elles prennent des mesures de précaution pour ne pas exposer leurs passagers à cette épidémie et ne pas participer non plus à transformer l'épidémie en pandémie en fait c'est un point important le point du tourisme est très très important puisque depuis l'ouverture et la montée en puissance d'économie chinoise et la montée en puissance d'une classe moyenne en Chine les touristes chinois sont devenus les plus nombreux dans le monde et ceux qui se déplacent le plus dans toutes les villes européennes dans toutes les villes d'Amérique du Nord on n'en voit plus au Louvre je ne sais pas je ne suis pas allé au Louvre récemment mais globalement les touristes chinois sont ceux qui dépensent et ils dépensent beaucoup on parle des secteurs qui sont affectés par cette crise sanitaire en Chine aujourd'hui il y a le secteur du tourisme évidemment le secteur du luxe européen et français en particulier est très affecté parce que les ventes en Chine que ce soit en Chine continentale ou à Hong Kong ont diminué fortement il y a déjà eu avant la crise sociale à Hong Kong qui les avait affectés il y a aussi le fait que les touristes chinois quand ils viennent en Europe en France en particulier achètent beaucoup trop du luxe s'ils viennent les ventes seront beaucoup plus faibles on a évoqué depuis le début de cette émission toutes les épidémies qu'on a connues depuis 20 ans le SRAS H1N1 le MERS est-ce qu'on doit s'habituer à voir ces nouvelles épidémies surgir régulièrement de par le fait de l'urbanisation qu'on grignote un peu sur l'espace naturel des animaux et que du coup ces populations animales et humaines se mélangent M. Docteur Fontanier Alors effectivement comme on l'a évoqué au début de cette émission on parle de zoonoses donc de virus transmis du monde animal vers l'homme les contacts entre l'homme et l'animal sont à l'origine de ces émergences il y a des densités humaines en tout cas beaucoup plus élevées aujourd'hui dans la diffusion après la rapidité avec laquelle on se déplace contribue et maintenant au point d'émergence il y a des personnes qui évoquent par exemple le fait que la déforestation en augmentant la concentration des animaux sauvages fait que quand des personnes vont dans ces forêts ils se retrouvent avec une densité animale plus forte et donc plus de risques de contacts donc en tout cas ce qu'on peut observer depuis maintenant quelques dizaines d'années c'est une augmentation de la fréquence avec laquelle des épisodes de pandémie se répètent je rappelle qu'en 2016 on faisait face au virus Zika qu'on a eu plusieurs épidémies d'Ebola qui se sont répétées et qui sont maintenant d'amplitude beaucoup plus forte celle qui a lieu actuellement en DRC doit être à 3000 personnes touchées on a eu la très grande pandémie en Afrique de l'Ouest en 2013-2014 on avait vu la pandémie en 2009 de la grippe enfin bref les exemples se répètent et il faut s'habituer à y faire face et être mieux préparé parce que c'est notre destin des prochaines décennies et du coup la stratégie c'est justement cette alerte très précoce essayer de caractériser ces nouveaux virus très rapidement avant que la situation n'échappe totalement alors effectivement aujourd'hui on ne sait pas dire où et quand sera la prochaine pandémie il faut réagir extrêmement vite par rapport à cet épisode de Wuhan à la mi-décembre il y a eu d'un côté une prouesse technologique de la part des scientifiques chinois qui en moins d'un mois ont publié la séquence complète d'un virus qui était inconnu et ça c'est absolument remarquable ça a permis à tous les laboratoires du monde de s'équiper avec des tests spécifiques pour pouvoir diagnostiquer les cas exportés de la Chine en revanche il y a eu sur la communication de ce foyer initial jusqu'à la mi-janvier un scénario qui nous était proposé de 40 personnes qui avaient été au contact du marché mais pas de transmission inter-humaine donc pas de risque d'épidémie où là on se rend compte à postériori que du temps a été perdu et on le paye très cher aujourd'hui Frédéric Vagneron très rapidement juste un élément il y a effectivement de plus en plus d'apparitions de virus émergents et de maladies émergentes et il y a eu un développement des systèmes et des dispositifs pour surveiller et baliser justement ces émergences et en même temps il y a quand même des maladies très anciennes qui continuent à sévir on parle par exemple de l'épidémie de rougeole qui a en Afrique centrale qui a fait 6 000 morts l'année dernière donc il y a deux niveaux politiques entre ces nouvelles maladies émergentes sur lesquelles on se focalise parce qu'elles peuvent arriver aussi dans d'autres pays et puis des épidémies qui continuent à se passer et contre lesquelles il y a des solutions pour le coup il y a une maladie malheureusement contre laquelle il n'existe pas de vaccin et elle est très ancienne j'ai eu une remarque d'un ami qui me disait qu'il allait plus agresser avec moi parce que j'étais chinoise même si je ne le suis pas et comment vous avez réagi ? je ne lui ai pas parlé je suis partie c'est blessant pour les asiatiques de savoir qu'il y a des gens qui s'élanent d'eux juste parce qu'ils sont asiatiques et qui pensent qu'ils ont le virus alors que c'est faux cette maladie c'est le racisme Frédéric Vagneron la peur que peut provoquer un virus et qu'on étend tout d'un coup à une population tout entière là aussi ça n'est pas très nouveau malheureusement ? non ça ça a été très bien présenté Jean Delumeau un historien qui est décédé récemment qui a travaillé sur l'histoire de la peur en Occident et on parlait tout à l'heure des fake news avec les scientifiques les semeurs de peste les empoisonneurs sont effectivement désignés comme des boucs émissaires historiquement au moins depuis l'époque moderne ce qui est sûr c'est que là ces désignations des populations perçues comme chinoises comme les semeurs finalement de la maladie correspondent à des actes qui sont clairement racistes Merci Frédéric Vagnuron ce sera malheureusement le mot de la fin on aurait aimé terminer sur une note un peu plus positive mais il faut qu'on se quitte merci à tous Arnaud Fontanet Frédéric Vagnuron Jean-Louis Mouriez à la rédaction en chef Simon Rosé qui était avec moi en studio Bruno Faure en régie à ses côtés Jérémy Bessé qui a assuré la réalisation ce matin Yann Bourdelà cette émission coronavirus cette édition coronavirus continue avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité Arnaud Fontanet vous serez toujours en studio Merci Frédéric Vagnuron